... Pour remettre le prix du meilleur film étranger, j'appelle celui qui passerait volontiers directement de la Guadeloupe à Berlin s'il ne devait faire un saut par le Mexique ou un petit crochet par l'Asie. C'est le délégué général de la semaine de la critique, M. Charles Tesson. Bonsoir. Oui, le FEMI en Guadeloupe, le cinéma de la Caribe, c'est bien. On parlait de Mexique, mais c'est à Morelia que j'ai rencontré François Duperron et j'ai eu le plaisir à faire sa connaissance. Vous voyez, les festivals, c'est utile. Alors, avant de vous dévoiler le prix, le titre du film, il faudra dire quatre choses. Le pays, le cinéaste, le film, le distributeur. Je vais essayer de faire court. Le pays, c'est un pays qui a découvert le cinéma très tôt, qui a eu l'industrie du cinéma dès les années 20. C'est un indice. Et il y a une attention nouvelle pour ce cinéma-là, dans ce pays, au milieu des années 80, qui a contribué à le mettre sur l'échiquier mondial, le pays et la région. Le cinéaste. Comment le définir ? Je dirais que c'est un cinéaste qui a passé un contrat entre lui-même et le cinéma. De quelle nature ? Il s'agirait d'écrire ou de s'engager sur l'état du monde, l'état de son pays, pardon, et surtout d'en saisir les transformations. L'important, bien sûr, ça va de soi, c'est qu'il le fasse avec talent. Le film. Quand j'ai su le prix, je me suis dit, mais pourquoi celui-ci n'est pas les films d'avant de ce même cinéaste ? Et je pense que c'est une des possibles réponses, c'est qu'il a, pas de nouvelles ambitions, mais l'envie de filmer des situations nouvelles, différemment, de s'engager dans de nouvelles voies et de bifurquer. Parce que c'est tellement important, ça, aujourd'hui, dans le cinéma, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, je dirais, se contentent de faire des films qu'on exhibe un trophée, quoi. Et là, ce n'est pas le cas. Quatrième et dernier point, distributeurs. Le premier film de ce cinéaste, alors inconnu, était distribué par Annette Ferasson, Les Connaissances du cinéma. C'était en janvier 1999, je me souviens bien, parce que je m'occupais d'une revue de cinéma, on avait fait la couve sur ce numéro, c'est très risqué, ce n'était pas le numéro qui s'est le mieux vendu, mais je suis content de l'avoir fait. Et après, dès le deuxième film, c'est un autre distributeur, et le film qui a été récompensé, c'est le même distributeur. C'est un véritable, c'est une vraie politique de fidélité d'auteurs envers un cinéaste, et je voudrais juste rappeler une chose que tout le monde connaît, mais il faut quand même le répéter tout le temps, les festivals de cinéma c'est essentiel, c'est comme ça qu'on a découvert, lui, la critique de cinéma c'est essentiel, c'est grâce à la critique qui a pris le relais et a fait le couvrir, et tous les relais, bien sûr, la distribution et l'exploitation. Maintenant, le temps est venu de vous donner le titre. Le film vient donc, vous l'avez deviné, de la RPC, je sens un silence, la République Populaire de Chine, il s'agit de Touch of Scene de Jia Zongke. A Touch of Scene, meilleur film étranger, et pour recevoir le prix, on accueille Antoine Schneider de Advitam. Merci beaucoup, alors je suis très content d'être ici, parce qu'en fait, c'est pas moi qui devrais être là, je viens à vous remercier de la part des associés de Advitam, Alexandra Heindruxberg, Grégory Gageos et Arthur Allrault, qui sont en train de chasser l'ours en ce moment. Oui, donc, je... Voilà, j'avais pas préparé le discours, il est resté à Berlin, ils ne m'ont pas envoyé, donc je suis vraiment désolé, j'avais préparé un truc sur la durée, sur le fait qu'on l'a accompagné depuis le début quasiment, donc, bon, merci de m'avoir coupé l'air tout le pied. Donc, alors finalement, ce que je voudrais dire, c'est... Alors, c'est... Au début, on a parlé du fait de citer magistrales sur une affiche, sur ce film, The Chalcine, on s'est vraiment appuyé sur la critique et sans la critique, le film n'aurait pas eu ce succès. Je voudrais vraiment vous remercier là-dessus parce que le festival Télérama également, mais on a repris dans la bande-annonce des citations de critiques, un tableau lucide de la Chine contemporaine, le plus pénétrant observateur d'un monde dévasté, c'est des phrases qu'on a mises dans la bande-annonce parce que ça représente vraiment ce que fait ce cinéaste et c'est vrai que ça peut s'appliquer également à ces films précédents et c'est là où j'enchaînais sur la continuité depuis le début, etc. Enfin bon. Donc, tout ça pour dire que voilà, c'est des films qui sont difficiles à sortir. Si on n'a pas l'appui de la critique pour les sortir, c'est vraiment extrêmement risqué, c'est vraiment dangereux. Donc, merci à vous de nous permettre de distribuer ces films et de les mettre en valeur. Merci beaucoup. A Touch of Sim de Gia Zanké et regardez Magie du monde moderne Surprise. Bonjour. Merci à tous les films et à tous les films, merci à tous les films, pour nous de la liberté et de l'espoir. Merci à tous. C'est une fois mais pas deux, c'est toutes ces tripes et peu de sommeil, c'est une folie, c'est un premier film. Pour remettre le prix du meilleur premier film, j'accueille Anne-Claire Ciota, critique et membre du syndicat. Bonsoir. Alors il y a des films qui font du bien. Moi je trouve que celui-ci en fait vraiment. C'est un film où on s'est senti vibrer, exister, découvert à Cannes, pour nous professionnels en tout cas, il s'est passé quelque chose dans la salle. Il y avait un truc, ça bougeait. C'est vrai que pendant ce film-là, on s'est senti exister comme ce personnage qui est clos à l'écran. Ce film raconte la naissance d'un acteur, d'un homme qui trouve sa juste voix, sa juste place. Il raconte ça avec beaucoup de fantaisie, beaucoup d'exigence, beaucoup de ténacité. Il croit en son film et on croit en lui. Et c'est vrai que dans ce film, on bouge, on passe du trivial à l'élégance, on passe du rire aux larmes, du théâtre au cinéma, du premier à l'arrière-plan, d'un bout à l'autre de l'écran. Ça vibre bon sens, ça fait du bien. C'est un film qu'il faut voir en salle et revoir. Le DVD, c'est formidable. La salle de cinéma, c'est fondamental. Ce film, c'est « Les garçons et Guillaume à table », réalisé par un monsieur qui a le sens de l'écoute. C'est rare aujourd'hui, ça fait beaucoup de bien. Ce monsieur, c'est Guillaume Gallienne. Il n'a qu'un défaut, il est absent ce soir. On se vengera, mais on a aimé beaucoup son film. Et pour recevoir le prix, il y a Jean-Baptiste Dupont, le producteur de HGM Cinéma, ainsi qu'Edouard Veil de Rectangle Production. La Gaumont nous remercie. J'ai reçu un texto du distributeur François Clerc qui est très très heureux et qui, au nom de l'équipe, nous dit qu'il ne peut pas venir parce qu'ils sont à Neuilly et en plein boulot, mais qu'ils sont avec nous.